Voir conditions sur la redoute.fr 65% des femmes ne font pas confiance à leur partenaire quand il doit le faire Quand il doit faire quoi ? Ça fait beaucoup 65% qu'ils ne font pas confiance Et bien la réponse est dans 10 minutes dans les sonnages du matin Juste après Célène à Gomez Et avant ça c'est les infos Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Pla Bonjour, on ne va pas non plus parler de douceur Mais ce n'est toujours pas le grand froid ce matin sur la côte d'Azur et Monaco 6-7 degrés de relevé sur le littoral Les maxis seront environ 11 degrés avec pas mal de nuages pour aujourd'hui Mais aussi quelques rapides écartis et un peu de pluie surtout cet après-midi C'était la météo sur énergie avec la Trégo Votre restaurant, les pieds dans l'eau Port de plaisance, Cap d'Aille Allez c'est parti pour 15 jours de Grassemat Les vacances commencent ce week-end pour l'Académie de Nice Et toute la zone B, elle se termine pour la zone A Il risque donc d'y avoir quelques bouchons quand tout le monde va se croiser Chez nous c'est aujourd'hui que ça devrait être le plus compliqué Bison fuité, il se l'audra pour rouge Ça devrait être bien chargé sur la ville notamment entre 16 et 19h On prend la direction du tunnel de Tende Depuis hier soir et tout le week-end il est fermé de nuit En raison des conditions météo franchement pas terribles D'ailleurs ce matin alors que le tunnel devait rouvrir La circulation a été à nouveau coupée à cause d'un camion en difficulté Il a bloqué l'accès Tout est à présent rentré dans l'ordre Mais les équipements restent sérieusement recommandés Et ils sont obligatoires pour accéder à Casterino On fait les comptes L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques Vient de publier le rapport complet des résultats du dernier recensement Premier chiffre 37 308 C'est le nombre de résidents à Monaco C'est 2000 de plus qu'en 2008 On retiendra aussi qu'à Monaco on compte 139 nationalités Le plus souvent français, italien, russe, britannique, suisse ou belge Les facs et les écoles françaises toujours au top C'est ce que confirme une enquête sur les meilleurs pays européens pour étudier Médaille de bronze pour la France Qui grimpe d'une place dans le dernier classement Elle est troisième juste derrière l'Allemagne et la Grande-Bretagne Trois critères ont été retenus pour le palmarès La qualité de l'enseignement, le coût de la vie et les débouchés Du foot, avec ce week-end la 27ème journée de Ligue 1 Les Rouges et Blancs se déplacent à Toulouse demain après-midi sans Falcao Le Colombien est toujours à l'infirmerie Il devrait également être absent Diego Benaglio Ce soir en Astrasbourg, Montpellier En ouverture de cette journée de championnat Le PSG jouera dimanche soir face à Marseille Et Nice sera plutôt à Bordeaux Nice qui s'est fait sortir de la Ligue Europa par Moscou hier soir En revanche, Marseille et Lyon ont décroché leur billet pour les 8ème C'est l'événement pop culture monégasque depuis 4 ans déjà Le Magic Monaco Anime Game International Conferences revient demain en principauté Manga, jeux vidéo et cosplay à nouveau au programme Nikita et Koneko, cosplayeuses, ont été happées par la pop culture il y a déjà quelques années Le déclic, moi c'était il y a bien longtemps J'ai vu pour la première fois des cosplayers dans une convention parisienne Et ça m'a vraiment parlé tout de suite Parce que c'était à la fois un hommage à la pop culture que j'aimais C'était un loisir créatif et c'était aussi un art de la scène Pour moi, je voyais sur internet des photos de cosplayers J'ai vu pour la première fois Nikita aussi sur scène Et ça m'a donné envie de faire la même chose Et j'ai une amie qui m'a invitée à faire du cosplay avec elle Et c'est comme ça que je me suis lancée Et rendez-vous donc demain à Monaco pour ce quatrième Magic Plus d'infos sur magic-ip.com Voilà pour votre actuel bon début de journée Il est 8h33, on est avec vous, c'est Vendredi C'est le 23 février, c'est le week-end qui arrive Bonjour Vendredi ! Bonjour Vendredi ! On va écouter Célée Lagomèze dans 2 minutes Les sondages du matin arrivent C'est dans moins de 10 minutes, ce sera juste après Célée Lagomèze 65% des femmes ne font pas confiance à leur partenaire quand ils doivent faire cela De quoi il s'agit la réponse ? Il faut rester avec nous, c'est dans 5 minutes Avant ça, j'ai deux histoires d'amour Ah ouais ? Une belle et une foireuse Ah bah commence par la belle Je commence par la belle, c'est parti, écoutez bien Deux jumeaux identiques ont rencontré deux jumelles identiques à un festival aux Etats-Unis l'été dernier C'est improbable que ça arrive Les deux se sont mis ensemble et ce mois-ci, les deux jumeaux ont demandé au mariage au même moment les deux jumelles Ah c'est génial ! Les deux jumelles ont dit oui et ils vont se marier dans une cérémonie commune au même festival cet été Ah ouais ! C'est tellement comme histoire ! C'est ouf comme histoire ! Ah ouais ! C'est improbable ! Et bah pourtant c'est arrivé les jumeaux Alors maintenant, ça c'est fait, passons à l'histoire folleuse Ah ouais ouais ! J'avoue que j'aime bien celle-là Ah ouais ! Écoutez bien, ça s'est passé à Saint-Tropez Un homme veut impressionner une fille qui est montée avec lui dans sa voiture Pas n'importe quelle voiture Sa voiture qu'il vient d'acheter Sa toute nouvelle Porsche Wow ! Ok ! Ok ? Ah ouais ! Il vient de l'acheter, il veut l'impressionner Il lui dit, viens, monte dans ma nouvelle Porsche Il s'installe dans la voiture Il démarre Problème ! Il appuie un petit peu trop fort sur l'accélérateur Il démarre, il finit directement quelques mètres plus loin dans un énorme buisson Oh ! Oh non ! Ils ont fait 5 mètres ! Alors la fille n'a rien, la voiture elle est totalement ruinée Oh ! Le mec a commencé, il a accéléré trop vite, bim ! S'il fait l'amour comme il conduit Ah ouais ! Eh, Selena Gomez sur NRJ, 8h35 Juste après Selena Gomez et les sondages du matin comme chaque jour Sous-titrage Société Radio